Elle pousse à l'autre bout du monde, au milieu de ces paysages de rêve. Perchés tout là-haut, au sommet de leur cocotier. La noix de coco partira ensuite dans le monde entier, où son huile s'arrache désormais dans les cuisines ou les salles de bain. Cette famille de Français est venue passer les vacances d'hiver ici, bien au chaud. Au sud de l'Inde. Au programme du séjour, il y a bien sûr la découverte de cette grosse noix. Et de sa cueillette si particulière. Une corde attachée aux pieds, une autre dans les mains. Et il faut grimper. Un spectacle à 20 mètres de hauteur pour aller cueillir ce fruit. A déguster immédiatement. Donc il faut boire directement ? C'est excellent. Mais ces noix de coco si exotiques, les Français les connaissent en fait plutôt bien. J'en consomme, il y en a dans mon shampoing par exemple, ou de temps en temps des crèmes et tout. Ça hydrate beaucoup, c'est très agréable. L'odeur est très simple, très bonne. Le fruit pousse par millions sur ses côtes. L'Inde est le troisième producteur mondial de noix de coco. Mais aujourd'hui, le problème, c'est la main d'oeuvre. Sur sa plantation d'une centaine d'arbres, Mohamed Erwadi se sent bien seul. Au moment de la récolte, on a vraiment du mal à trouver des ramasseurs de noix de coco. Et même lorsque j'en trouve, ils me demandent beaucoup trop d'argent. Le métier, jugé trop dangereux, est délaissé par les jeunes hommes. Alors aujourd'hui, ce sont les femmes qui prennent la relève. Ne prenez pas ça à la légère, un accident peut vite arriver. Nous n'avons pas de ceinture de sécurité, donc il faut faire bien attention. Pour grimper, il faut utiliser cette étrange machine. Un pied après l'autre, avancer, affronter la peur de la chute. Allez, grimpe aussi haut que tu peux maintenant. Je ne suis pas sûre de pouvoir monter plus haut. Alors elles y vont, au courage, heureuses de retrouver du travail. J'ai 54 ans, mais ce n'est pas un handicap, pas du tout. Je peux faire n'importe quel métier, celui-là ne me fait pas peur. Au début, les hommes se moquaient de nous. Mais apprendre ce métier avec cette machine, ça nous permet d'être plus fortes et indépendantes. 300 femmes ont déjà été formées ici. Grâce à ces entraînements, la vie s'est améliorée pour nous. Ces formations sont financées par le gouvernement. Bien conscients que l'économie de toute la région repose désormais sur la noix de coco. Cette entreprise, par exemple, est un leader du secteur. Avec 30 000 litres d'huile de coco produit chaque jour. Ça, c'est l'huile brute, juste après l'extraction et avant la filtration. Les ventes explosent en Europe et particulièrement en France. Un retournement de situation pour un fruit encore mal aimé il y a 5 ans. Avant, il y avait un rejet de la noix de coco et de tous ses produits dérivés. Mais le scénario a complètement changé. La demande est forte et les gens connaissent très bien tous les bienfaits de la noix de coco. Que ce soit de l'huile de cuisson, des huiles cosmétiques ou pour les cheveux. Le marché français nous intéresse beaucoup car la noix de coco là-bas, c'est l'avenir. A l'échelle de l'Inde, les exportations de noix de coco ont rapporté plus de 350 millions d'euros l'an dernier, plus 25%. Si bien que le cocotier vient d'être promu au rang d'arbre national par le gouvernement.